Présentation. Maintenant, c'est le moment des déclarations de la députée de Durham-Bruce. Merci. Jeudi dernier, mon chef intérimaire, Jim Wilson et moi, on a eu une discussion à Belgrave avec cette équipe de santé familiale de masse et conscription de Durham-Bruce. Le grand défi pour les équipes de santé familiale de notre province a été exprimé par les partis et pas, et c'était vraiment quelque chose qui nous a ouvert les yeux. Par exemple, des fonds, des accords de financement restrictifs ou en limites l'utilisation des systèmes, cela ne mène pas à des soins de santé efficaces. Les coûts ont continué à augmenter et les équipes de santé familiale ont encore des problèmes avec des montants déterminés en 2007. Il y a vraiment des différences de coûts et de salaires parce qu'il y a différents financements de centres de santé familiale à d'autres. Il y a des fardeaux et les mesures de rendement sont très différentes aussi. C'est important de savoir que 110 de 185 équipes de santé familiale sont dans les communautés rurales et du Nord. Donc, je sais que ce gouvernement doit sortir de sa bulle urbaine et reconnaître que les besoins des femmes ontariennes sont très importants et donner des moyens à tous les fournisseurs de faire leur travail. Et donc, il faut leur donner des outils pour qu'ils puissent appuyer leur collectivité. Merci. Merci, déclaration des députés. Déclaration des députés. La députée de Cambridge. Merci, M. le Président. Je veux rendre hommage à deux femmes extraordinaires et je suis très fier de dire qu'elles viennent de Cambridge. Vendredi, le 7 novembre, à la Céramie annuelle des prix de la police provinciale de l'Ontario, où les agents et les membres de la communauté sont reconnus pour des actes de bravo au développement et au service, Rachel Grant et sa mère, Rebecca Mantelon, ont reçu la citation pour sauver une vie du commissaire de la PPO. Un matin, pendant qu'ils étaient en vacances au Peninsula Lake, Rebecca et Rachel ont remarqué qu'il y avait un homme et une femme dans le lac qui avaient des problèmes. Quand ils s'en comptent, comme ils n'avaient pas des sauveurs et personne qui était là pour les aider, Rebecca a sauté dans le sac et a nagé vers les victimes suivies par Rachel et qui avait trouvé un gilet de sauvetage qu'elle avait trouvé pas loin. Quand ils sont arrivés proches de la mère de l'homme et de la femme, ils ont découvert que l'homme était en train de se noyer et que dans sa panique, il avait poussé sa sœur. Ils ont agi pour sauver la personne. Monsieur le Président, je dois aussi mentionner que la mère de Rachel, Rebecca Mantelon, c'était une ancienne collègue à moi. Moi, avec toute ma collectivité, nous sommes très fiers d'un acte de bravo de ces deux femmes extraordinaires. Merci. Déclaration des députés. Je suis là pour partager les préoccupations de la Chambre de commerce de Tilsonburg quant à l'augmentation de 148 % de la taxe pour les avions de ce gouvernement. Ils disent, nous voyons les aéroports comme très importants et nous intéressons. Fin de citation. Nous sommes préoccupés quant à l'impact pour les aéroports canadiens et nous voulons avoir, par exemple, dans l'aéroport local de Tilsonburg, plus de passagers. Il y a souvent des gens qui vont à Detroit, à Buffalo ou Niagara qui avaient un problème. Monsieur le Président, plus tôt cette semaine, on a entendu que les recettes du gouvernement n'ont pas répondu aux prévisions. Et la Chambre de commerce comprend comme nous que d'essayer d'augmenter les recettes en augmentant les taxes, ce n'est pas une bonne chose. Dans d'autres endroits, on réduit la taxe sur le carburant d'avion et donc quand on élimine de telles taxes, ça, on crée davantage d'emplois. Les gens qui vivent dans les collectivités éloignées souffrent le plus, aussi bien que les enfants qui visitent leur famille ou qui envoient des paquets ou des colis. Donc, ces gens vont regarder avoir des options. C'est pourquoi la Chambre de commerce de Tilsonburg et mes collègues, nous sommes d'accord, il faut arrêter la taxe sur les carburants d'avion. Merci. Déclaration de député, la députée de London-Fanshire. Aujourd'hui, je veux partager avec tous les députés une tragédie qui a eu lieu à London. Et il y a eu un feu dans une salle de groupe qui n'avait pas d'agrégation pour des personnes ayant une déficience intellectuelle et qui avaient des problèmes de toxicomanie. Et donc, dans ce foyer, on avait un frein, le code des incendies et il y avait eu beaucoup de plaintes et la ville le connaissait parce qu'il y avait d'autres choses comme des problèmes d'égout. Et il y a un comité qui a fait des suggestions afin qu'on puisse aider suite à cette tragédie qui pourrait aider les personnes handicapées. C'est dommage qu'il n'y ait pas des agrégations pour des foyers comme celui-là. Si c'était un foyer qui a été agréé, il y aurait une enquête par le coroner immédiatement. Moi, mon collègue de London West et moi, on a demandé d'avoir une enquête du coroner. On va suivre l'enquête et nous voulons avoir un accès au logement accessible pour tous les Ontariens, d'avoir une enquête du coroner. Alors, c'est la meilleure façon d'avoir une enquête, d'arriver à la transparence et d'aider la collectivité. Et c'est comme ça qu'on évite d'avoir d'autres tragédies. Merci. Déclaration de député du député du NUMARC-TORORA. Merci, j'ai grand honneur de démontrer mon appui à la maladie de Crohn et au mois de la maladie de Crohn. Et la maladie de Crohn, avec d'autres maladies, sont des maladies qui ont beaucoup de problèmes, qui caissent d'inflammations dans les intestins et pour lesquelles on ne connaît pas de cause ni de cure. Alors, les Ontariens ont plus de raisons d'être concernés qu'entre la maladie de Crohn et la colite, parce qu'il y a presque 95 000 Ontariens qui vivent avec ces deux maladies au Canada. Une sur 150 000 Canadiens souffrent d'une des deux maladies et nous avons le taux le plus élevé. Les familles qui arrivent au Canada développent de la maladie de Crohn et de la colite pour la première fois. Ces maladies deviennent pires chez les enfants, en particulier ceux qui ont moins de 10 ans. Avec 10 000 diagnostics par année et qu'on a un quart de million de Canadiens qui vivent avec la maladie de Crohn et de la colite, ces maladies vont déplacer d'autres maladies qui étaient mieux connues avant. Ma famille, Monsieur le Président, a été touchée par cette famille et j'ai vu le résultat mauvais pour la famille. Je veux reconnaître Aida Fernandes, Elaine Silver et Noachemis de l'organisme de la maladie de Crohn et de la colite du Canada qui sont là. Merci, le député de Bruce Greer-Anson. Merci. Le mois dernier, je suis allé au prix des aînés à Queen's Park avec mes concitoyens qui ont donné des contributions. J'ai eu grand plaisir à rencontrer May Smith qui a donné du travail exemplaire à sa collectivité. Elle a aidé au groupe auxiliaire pendant 60 ans à la branche 144 de la Légion canadienne. Elle est un archiviste. Elle est aussi membre depuis 30 ans de la société horticole, aussi bien que d'autres groupes, l'auxiliaire de l'hôpital de Chelsea, la société agricole de Chelsea et d'autres. J'ai aussi donné la bienvenue à Shirley Jones et même sa famille de Tobermore qui ont reçu ce prix pour les bonnes contributions. Shirley a été bénévole avec la Légion canadienne et c'est un membre de fondateur de l'association de Tobermore, l'association des touristes, et elle a partenu au conseil d'administration de la fondation Trillium. Ces deux personnes ont reçu ce prix pour les aînés en Ontario parce qu'ils le méritent. Et donc, c'est des réussites excellentes pour des citoyens de Bruce Greer-Anson. Merci, M. le Président. Merci, déclaration du député. Le député de Toronto, Danford. Merci. Tous les gens, M. le Président, qui sont sortis dans les dernières 24 heures, les gens qui ont regardé des clips sur YouTube ou dans les nouvelles vont savoir qu'on a du temps très froid. À Buffalo, ils ont eu des neiges, de la neige qu'on n'a jamais vues. Le monde se réchauffe, mais les modèles du climat change. Quand il faisait chaud, ça devient moins chaud. Et là où il faisait froid, ça devient plus chaud. Donc, c'est toute la confusion. Nous, ça devient plus chaud dans l'or, tandis que nous, on est en gel ici. En fait, on va dépasser le montant de carbone dans l'atmosphère plutôt que d'avoir une limite de 2 degrés, ça va passer à 4 degrés. Nous, on a besoin d'un plan contre le changement climatique dans cette province et dans ce pays qui nous mène à réduire les gaz à effet de serre dans les décennies à venir. Les gens ont besoin de voir une occasion et du soutien du gouvernement afin qu'ils puissent réduire le gaz à effet de serre. Merci. La députée de Kitchener Centre. Merci. La semaine des circonceptions a été très occupée. J'ai vu beaucoup de gens qui donnent beaucoup de services dans ma collectivité. qui incluent un groupe qui s'appelle Connexion communautaire, où il y a la popote roulante. Ça veut dire que les aînés et les adultes qui vivent avec des handicaps puissent vivre à la maison avec la dignité. Et vous savez que presque 300 personnes par jour à Kitchener utilisent des banques alimentaires, ce qui est seulement possible parce qu'il y a des bénévoles qui font la cuisine et qui envoient et qui distribuent ces repas. Moi-même, j'ai aidé. Et voici un aspect très intéressant de ce projet. Le directeur général, elle, a dit que beaucoup d'aînés, quand ils reçoivent ce repas, c'est la seule personne qui le voit, cette journée-là, et souvent cette semaine-là. Basé sur ça, l'agence a établi un nouveau programme où des bénévoles vont voir l'aîné qui est très isolé. Je suis très fier, M. le Président, de dire qu'il y a des gens dans ma collectivité qui veulent utiliser leur temps et leur énergie pour aider ceux qui ont des besoins avec un programme excellent comme la popote roulante. Merci. Merci, déclaration de député. Déclaration de député, la députée de Burlington. Merci. Aujourd'hui, j'aimerais reconnaître la journée de la maladie pulmonaire obstructive chronique. Cette maladie, en fait, ce terme inclut beaucoup de maladies. Et donc, en anglais, on l'appelle COPD. Et c'est des gens souvent qui ont travaillé dans les droits poussiéreux. 140 000 personnes, 840 000 personnes ont ces problèmes, mais cinq urgences ont lieu dans ma circonscription. Il faut bien connaître cette maladie obstructive pulmonaire. Et donc, on fait beaucoup de sensibilisation. Il y a une compagnie pharmaceutique, Bernhardt, qui le fait dans ma circonscription et qui travaille avec la Société canadienne d'amélioration de la vie pour aider le traitement aux patients avec un programme qui s'appelle Inspirer. C'est un programme très nouveau où on donne des soins adaptés aux besoins de la personne. L'Organisation mondiale de la santé pense que cette maladie deviendra la trois causes de mort à l'échelle mondiale. Et l'Association ontarienne des poumons aussi bien que cette société pharmaceutique font du travail pour faire des recherches. Et je les félicite les deux à cette occasion importante, la journée mondiale du COPD. Merci, je remercie les députés.